Bonjour à tous moi c'est Aurélie et moi c'est Pierre aujourd'hui on est à Cannes la ville du cinéma et on va vous présenter le métier de projectionniste. Salut moi c'est Benoit alors je suis projectionniste cinéma les arcades alors là le cinéma est fermé actuellement donc je vais te faire visiter le cinéma, les salles, les cabines de projection et on va pouvoir voir tranquillement comment ça fonctionne et l'envers du décor. Voilà, t'es prêt ? Allez, c'est parti ! En quoi consiste le métier de projectionniste ? Ça consiste à faire en sorte que la séance se passe le mieux possible donc recevoir le film, le mettre dans la machine, obtenir les autorisations pour diffuser le films, faire une playlist avec les bandes annonces, les pubs, le film. Regarde Pierre, la projection ça se passe là-haut, on va aller faire un petit tour ok ? Alors voilà Pierre, ça c'est l'ancienne machine qu'on utilisait avant que l'appareil numérique arrive. Donc en fait c'est à peu près le même principe, il y a une norme, des objectifs, sauf qu'on mettait une bobine qui passait à l'intérieur. Voilà, c'était ça, c'était à peu près ça, ça c'est ce qu'on mettait au début des bobines. Alors voilà, du coup maintenant en numérique, on utilise ce genre de projecteur. On met le film dans la machine et ensuite on crée des playlists. Alors les contenus, tu vois, ça c'est les pubs, ça c'est les bandes annonces et là t'as le film. Voilà, on crée tout ça et après on enregistre et on envoie la séance. Allez Pierre, on envoie le film ? Allez, c'est parti. Comment on fait pour devenir projectioniste ? Alors moi j'ai passé un CAP d'un an, mais cette année le diplôme n'existe plus. Maintenant ils ont fait évoluer le diplôme qui englobe une formation beaucoup plus vaste du cinéma. On apprend beaucoup sur le terrain, à manipuler toutes sortes de choses, tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Alors voilà, là on est en train d'imprimer les programmes pour informer les gens des horaires, des salles et des films qu'on passe. Combien tu en imprimes par semaine ? Alors on en imprime à peu près 2000 par semaine. Combien ça gagne un projectioniste ? Alors un projectioniste gagne au départ à peu près 1300 euros. Ensuite avec l'expérience et l'ancienneté, il peut monter jusqu'à 2000 euros, même un peu plus. Le métier de projectioniste c'est aussi de vérifier la confiserie, ce qui reste. Donc là on va vérifier les glaces. Là il en reste plus que deux. Là il en reste plus que deux. Donc on va noter, il faut en commander deux cartons. Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais petit ? Non, parce que c'est pas un métier auquel on pense tout de suite. C'est pas très connu du grand public. Par contre depuis tout petit, je regarde beaucoup de films avec mes parents et surtout mon père. Et le cinéma m'a toujours fait rêver et j'ai toujours voulu participer à tout ce qui englobe le cinéma. Donc passer des films, ça me permet un peu de faire rêver les gens. Oui. Merci jeune homme. Voilà, c'est la salle 2. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous savez tout sur le métier de projectioniste. Alors on se dit à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau métier sur... Kid Matin ! ... ... ...